Je m'appelle Pierre, je suis auteur sur le web de BD qui bouge, du Turbomédias quoi. Là, je rentre de chez mes parents. Ouais, j'ai 38 ans et j'ai toujours pas coupé le cordon. Je suis toujours hyper proche de ma mère. Avec mon père, c'est un peu plus compliqué. Le creuse de DGV, 2 minutes tard. Je vous parlerai de mon père plus tard, quand on aura le temps. Mais en fait, on n'a pas le temps. On croit toujours avoir le temps, alors on bout de l'amour, on pinaille sur la vie. Et puis d'un coup, c'est trop tard. Maman, mais je suis parti il y a à peine une heure. Ah non, je suis pas encore arrivé à Paris. Mais ouais, tout va bien. Non, je sais pas quand je redescends en Ardèche. Je viens d'en partir. Bonjour madame, construire les billets. Oui, j'ai mangé de la tartiflette. Bonjour monsieur. Contrôle les billets. Oui, pardon, je cherche. Maman, je te laisse. Non, parce que j'ai pas de réseau, voilà. Allô ? Allô ? Monsieur, vous pouvez reprendre votre billet ? C'était risqué le coup du numéro de téléphone sur le billet. Parce qu'un petit peu ringard, du coup. Ah oui, parce qu'en fait, j'avais jamais fait ça. C'est juste que je suis pas hyper... On allait pas se revoir, du coup je me suis dit... Je t'ai dit qu'il fallait être ringard, tout de suite quoi. Non mais... Non mais par contre c'est le dessin qui te rattrape. Là le dessin, j'avoue, ok je rappelle. Parce que t'aimes pas les trucs ringards en fait. Parce que je m'étais dit, faisons un thème ringard, et j'avais réservé un kangou pour te ramener chez toi après. Je l'annule. Attends, je t'en supplie, on garde le kangou. On garde le kangou. Allô ? On garde le kangou ? Voilà. Très rapide ce coup de téléphone. C'était drôle ou ringard ? T'as ri pour quoi ? C'était drôle. Drôle ? Ok, très bien. On continue là-dessus. T'inquiète pas. Ah, je t'ai serré avec ça. Tu m'as serré, oui. Et donc mon père est minéralophil. Minéralophil. C'est quoi ? Il collectionne les bouteilles d'eau ? Non. Non, minéral, les pierres. Donc mon père collectionne les pierres. Et alors, ma mère collectionne elle aussi les pierres. Ils sont rencontrés à une convention de gens qui collectionnent les pierres. Ils sont aimés, paf, ils sont mariés. Ah, c'est mignon. Ah si, c'est chou. Mais c'est pour ça qu'ils t'ont appelé Pierre ? Ça cuit. C'est très aiguille, ça c'est cuit. Dis-le, oui. Oui, c'est pour ça que j'appelle Pierre, c'est la lousse. Non, c'est pas la lousse. Franchement, c'est pas la lousse. Ça aurait pu être pire. Moi, mon père, par exemple, il est papyrana pinophile. Pap quoi ? Papyrana pinophile. Papyrana pinophile. Non, papénophile. Ah non, non, non. Non, il est pas belge. Si. Si ? Non. Non, non, non. Paripanababa ? Pana, voilà. Papyrana pinophile. C'est le mec qui collectionne les bouteilles de pinot ? Non, non. Non, ça c'est personne qui a des problèmes d'alcoolisme. Auquel cas, c'est pas mon père. Non, plus chelou que ça. Ok, les lapins ? Non, et ça c'est un élevage. C'est vrai, c'est un travail. Les piranhas ? Non, en fait, c'est encore plus chelou que ça. Bon, tu vois les papiers d'Essuie-tout ? Oui. Voilà, il y a des dessins parfois dessus. Des petits éléphants ou des trucs comme ça. Et bah mon père, il collectionne les dessins. Non. Si, je te jure que c'est vrai, regarde sur Wikipédia, tu vas voir, ça existe vraiment. Non, mais non, je te crois. Non, mais vas-y, regarde, tu vas voir. Non, c'est bon. Mais t'as pas peur de Wikipédia, enfin. Ok, ok, oui. Avec deux N ? Lance-le, tu verras. Sept lettres. Pas mieux. Pas mieux. Non, mais t'as un peu de chance, quoi. Pourquoi ? Parce que tu t'appelles Manon. Ils auraient pu taper ce pas-là. Ou PQ. À l'école, l'enfer. PQ. Au tableau ! Bah, échangaria avant toi. Je peux te poser une question sérieuse ? Euh, ouais. Merci. Merci. T'as des enfants ? Non. Bah non, je suis trop jeune. Bah, pourquoi t'as quel âge ? 38 ans. Bah, c'est pas trop jeune, 38 ans, t'aurais largement eu le temps d'en avoir. Non. Si ? Non. Tu pourrais avoir un enfant qui a même 18 ans, tu l'aurais eu à 20 ans, c'est pas dénumé de sens. Non. Bah, moi j'ai eu le temps d'en avoir, alors. Non. Si ? J'ai eu trois enfants. Non. Ils s'appellent Lucas, Cassandre et chatte. Oui, ça c'est hollandais, ça ? Ouais, c'est du nord, ouais. On y va ? Ouais. En revanche, j'ai un chien. Ah, il s'appelle comment ? Cachy. Ah, bien. Ouais. Bon, bah, c'était cool. Ouais, c'était très cool. Merci beaucoup. Bah, bah, non. Y'a pas de kangou. C'était pas, en fait, je mentais. Voilà, c'est vrai. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Ouais, du coup, vu qu'il y a pas de kangou, tu me raccompagnes pas chez moi, quoi. Donc, je vais rentrer toute seule dans une ville où il fait hyper noir et où le taux de criminalité est quand même assez... Non, bah, non, non. Non, je vais te raccompagner. Non, bah, oui, je vais te raccompagner, c'était prévu. Juste, juste, je te préviens, vu que je suis auteur de BD, je suis pas hyper... Je suis pas hyper costaud, donc du coup, je veux bien te protéger, mais... C'est vrai qu'on se dit pas, waouh, tiens, quelle armoire à glace. Par contre, là où t'es hyper fort, c'est pour très mal te vendre, en revanche. Ah oui, non, alors du coup, je me vends, et là, je te dis, ouais, je suis peut-être pas hyper costaud, mais étant auteur de BD, je suis hyper fort du bras droit. Pour le crayon. Ah oui, oui, moi... Et oui, le crayon, et oui, pas... Bah non, bah non, bah non, c'est par où ? Par là-bas, ouais. Par là, ok. Et euh... Et autant que pour moi, c'est par là-bas. D'accord. Et donc, t'as mis bien le cinéma ou... Euh, ouais, j'adore le ciné. Ah non, je parlerai pas plus de mon père. De toute façon, les pères, c'est toujours les méchants dans les films. Mais si, par exemple, j'affirme que la famille la plus méchante, c'est celle de Luke Skywalker, et pas celle d'Harry Potter. Mais enfin, mais pas du tout, t'y es vraiment pas. Parce que, euh... Mais non, l'oncle d'Harry Potter, il le tient enfermé sous un escalier. Enfin. Alors que l'oncle de Luke Skywalker, lui, il dit juste, ouais, ça t'ennuie d'aller travailler dans les champs. Ah oui, c'est trop dur. Le père de Luke, il détruit des planètes. Il étranque des gens de loin avec ses mains. Alors que l'oncle d'Harry Potter le met juste sous des escaliers, y a rien à voir. Oui, mais d'accord, mais le père d'Harry Potter, il est mort, le gars. Luke, il croit que son père est mort aussi. Ouais, enfin, bon, écoute, de toute façon, je suis obligée de t'arrêter parce qu'on est arrivés chez moi. C'est joli. C'est quoi que tu trouves joli ? C'est cette sublime poubelle ? Ou encore cette brique magnifique ? Bonne nuit, hein. Mais tu veux pas me demander si tu peux venir boire un dernier verre à la maison ? Je peux venir boire un dernier verre chez toi ? S'il te plaît ? Et donc, je maintiens que la famille la plus méchante, c'est celle de Luke Skywalker. Oh, non ! T'es chiant ! Non ! Pierre, sérieux ! Quoi ? Et du coup, moi, tes BD, je peux les trouver où ? Tu peux pas, nulle part. Ça veut dire quoi, nulle part ? Oh, mon Dieu, mais t'es un menteur. T'as dit tout ça, en fait, juste pour m'éniquer, et en vrai, tu sais même pas tenir un crayon. Mais c'est l'enfer, t'es un psychopathe ? Je vais me retrouver avec ondelatte. Oh, mon Dieu, c'est horrible ! Tu sais qu'il y a d'autres métiers pour exciter les filles, genre pompier, par exemple. Je suis pompier. J'essaye d'autres voix, tu vois, pour voir si je peux aussi lire. Non, en fait, je fais de la BD sur le web, tu peux lire mes BD sur le web. En fait, j'allais signer une BD avec un éditeur, sauf qu'au moment où on allait signer, il a fait faillite. Voilà. Il est bien ton karma à toi. Ouais. Et ça parle de quoi, alors, en général, tes histoires ? Je raconte ma vie, c'est autobion. Waouh. Ça va ? Oh la vache, excusez-moi. Pourquoi ? Ah ouais, mais là, merci, parce que je viens de prendre une vraie belle définition d'autobiol. Ok. Ok, bien. J'ai oublié, t'as fait L. Donc, potentiellement, tout ce qui s'est passé là, ça peut, à un moment donné, se retrouver dans une BD, quoi. Ouais. Ouais. Et en plus, en ce moment, j'ai un pote qui est éditeur chez Delcourt, et on est en train de potentiellement signer un contrat pour que je fasse une BD. Mais c'est trop bien, ça. Hum, trop bien. Et ça va parler de quoi ? Bah, c'est un peu le problème, parce que, avant de savoir que je pouvais faire une BD, j'avais plein d'idées. Et maintenant que je sais que je vais pouvoir faire une BD, plus aucune idée n'est assez bonne. Hum. Ah oui. Alors, petit 1, il a l'angoisse de la réussite. Petit 2, il fut la réalité à travers les films et les séries. Je fais vraiment ça ? Petit, tais-toi. Petit 3, il pense qu'à presque 40 ans, il est encore trop jeune pour être père. Ah, le oui ? Oui, je sais pas s'il a perdu changement. Attendez, un instant, je lui demande, t'as perdu changement ou pas ? Arrête, arrête. Moi ? Non, arrête. Non, c'est pas drôle. En fait, j'aime bien le début des histoires. Mais après, je... Non, 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 arrête ! Ah, il y a la maman de Skywalker qui appelle pour savoir si son sabre laser a bien fonctionné. Arrête ! T'es crée. Tiens. Bon, je suis d'accord pour que tu me dessines. Si, et seulement si, tu me fais des très gros seins. Plus gros quand même, là, c'est ridicule. Ah oui, voilà. Et comme ça, tu penses qu'on va rebaiser ou alors tu crois que t'es trop vieux et que tu vas mourir dans une crise cardiaque ? Vous êtes bien sur le répondeur de Pierre. Je ne peux pas répondre car j'ai sûrement pris une doloréane pour aller dans le passé pour m'éviter de coucher avec ma mère. Pierre ! Tu devrais effacer ce message. Ce n'est pas très drôle. Tu me rappelles ? Bisous. Marc, Pierre ne m'a pas répondu, je me fais du souci. Une fois que vous ne vous parlez pas tous les jours, tu en as fait une lavette de ton fils. Il a presque 40 ans et il est toujours célibataire. Il va mourir seul. Des fois, je me demande s'il n'attend pas que je crève pour pouvoir t'épouser. Arrête de dire des choses pareilles. Je le rappelle. Elle est cool ? Oui, bien, je travaille, donc... Allez, ne soupire pas. Ne soupire pas. Tu soupières ? Excusez-moi. Tiens, vas-y, je t'en prie. Oui, je vais faire ça. C'est bon. Vas-y, voilà. Merci. Est-ce que je me disais que tu vas avoir l'idée « va te plaire ». Génial. Est-ce que ce ne serait pas le bon moment pour qu'on habite ensemble ? Bien. Vas-y, décroche cette année. Surprenant, ça. Oui, maman ? Je suis au supermarché, là. Je suis devant les céréales. C'est les cas que tu prends, déjà. C'est facile, c'est les Coco Pops. Tu sais, c'est celle où il y a le jouet Star Wars, dedans. Ah oui, les Coco Tops. Et j'ai pris ton zup, aussi. Vous descendez quand ? Je ne sais pas, mais il y a Manon à la maison, donc je ne peux pas parler. On se rappelle ? Oui, bien sûr, bien sûr. Vous descendez quand vous voulez. J'ai ton zup et tes Coco Tops. Oui, oui, ok. Merci. Bisous, bisous. Elle va t'appeler tous les jours de l'année, ou pas ? Je suis fils unique, donc bon. Il y a des chances. Ok. Bon, vas-y, viens. Si on faisait un truc de différent, là, soir ? Différent ? C'est-à-dire, on n'est pas bien, là ? Bah, différent de, non, de moi qui viens chez toi, toi qui gribouille sur ta tablette ou qui joue à la console, moi qui lis un bouquin, après encore Netflix, suivi ou non d'une relation sexuelle plus ou moins gratifiante, enfin, tu vois, un truc qui change, quoi. Alors déjà, je gribouille pas, je travaille, et vu que je travaille, du coup, non, on ne peut pas sortir. Ouais, enfin, ta tablette, elle va pas te quitter si tu la touches pas, une soirée. Allez, s'il te plaît ! Si tu dis oui, je te jure, je te parle plus d'emménagement. Ok, on y va. T'abuses, franchement, t'abuses. Elle est super, la sortie, là. Ça va, je regarde juste s'il y a des nouveautés, et après, on pourra aller dans un bar pour faire, je sais pas ce que vous aimez faire, d'ailleurs, attendre que le temps passe, ou... Attendre que le temps passe ? Ouais. On peut aussi passer un bon moment, tu vois ? Mais bon, toi, ça t'échappe, c'est quoi ? Tu fais des efforts les 24 premières heures d'une relation ? J'aime le début des histoires. Ça veut dire quoi, ça ? J'aime le début. Ça veut dire qu'après, ça ment bien. Après, ça ment... Ouais, bah dis donc, de mieux en mieux, Pierre. Je sais pas quoi choisir. Demandez-moi. Alors, qu'est-ce que vous cherchez exactement ? C'est pour quel âge ? 10 ans ? Non. 15 ans ? Non. 12 ans ? Non plus. La tranche d'âge est importante. Si c'est moins de 10 ans, ce qu'il faut, c'est la collection Ninjago. Non, il y a plus de 30 ans, il s'intéresse à la collection Star Wars, il voudrait le Falcon Millennium, et vous avez que la version de Solo, donc ça n'intéresse pas. Merci, au revoir. Faut penser une ninja. Au revoir. Bon, écoute, je suis désolée, Pierre, mais là, c'est pas possible. Je suis saoulée, quoi. Mais genre, vraiment saoulée. Tu remarques quand même, là, où on est ? Enfin, à ton âge, je pense que c'est possible de grandir. C'est quand même pas inconcevable de se dire, bah ouais, tiens, presque, hé, putain, mais c'est l'enfer ! Manon... Famille de fou, quoi ! Manon ! Oui, maman, qu'est-ce qu'il y a ? Tu trouves plus de Zup pour aller avec le Chessburger ? Hein ? Je voulais te prévenir. Ton père a fait un AVC pendant que j'étais allée faire les courses. Il est mort dans l'après-midi. J'aurais bien voulu vous parler de mon père, mais là, j'ai plus le temps. Alice reste au pays des merveilles Peter au pays des enfants perdus Passe le temps où je m'émervais Son vol a fini d'être suspendu Trompez pas mon propre corps Les premiers poils sont apparus J'ai grandi sans mon accord Je suis adulte à mon insu Depuis qu'il est grand Mon corps est tout le temps malade Syndrome de Peter Pan Lucille sans en être capable Je me raccroche aux branches De l'arbre maux jours En m'oubliant sur des planches Et dans les jeux vidéo Et je cours, et je cours Mais je pèse tellement l'eau Mon père n'est plus ce héros Qui nous sent ses baisers À la place de Zorro Un tonne Diego néphrosé Il disait savoir ce qui était noir De ce qui était blanc Mais je ne peux plus croire Qu'il était omniscient Ma promotion canapé C'est Freud et son divan La vie m'a niqué Elle a qu'elle le survivant Pourras-tu me laisser faire Mon retour vers le passé Une fuite à l'imaginer Avant de trépasser Et je cours, et je cours Mais je pèse tellement l'eau Et je cours, et je cours Et je cours, et je cours Mais je pèse tellement l'eau Et je cours, et je cours Sous-titrage Société Radio-Canada